D'accord. 6h30, le préfet de Corse, Franck Robin, est sur le pont. Messieurs, dames. Bonjour. Vous intervenez toujours avec autant d'éléments ou c'est parce qu'il y a le préfet ce matin ? Ah non, là c'est un minimum. Bon, d'accord. Depuis quelques jours, la polémique enfle. Y a-t-il oui ou non des touristes qui voyagent en Corse ? Ce matin, ça n'est pas le cas sur les deux bateaux accostés seulement une vingtaine de passagers. Donc là, c'est un déplacement quoi ? Professionnel ? Non, non, non. Retour à domicile. Retour à domicile polonais ? Ce sont les documents émanant de la préfecture, les pièces d'identité et même l'attestation du rogatoire. D'accord. Tous avec des raisons valables. Il y a incontestablement eu une montée en puissance. Il a fallu resserrer les mailles du filet. Et donc, je le redis, maintenant les contrôles, ils sont stricts à la fois en l'embarquement à Toulon et à Marseille. Et vous le voyez à nouveau au débarquement. L'idée, et ça a été le cas hier soir, c'est qu'on puisse refouler dès les tentatives d'embarquement. Et hier soir, il y a eu un total de cinq personnes qui ont été refoulées à l'embarquement à Toulon. Depuis le début de l'épidémie, les inquiétudes sont nombreuses. Et à raison, la situation est inédite. Et pour tout le monde, à commencer par les services de la préfecture. Ici, les réunions s'enchaînent. D'abord, le bilan sanitaire de la veille. Par contre, vous êtes bien plus près que d'habitude, là. Ouais, ouais, hop. Voilà, les mesures barrières, c'est pour tout le monde. Hop. Pour aujourd'hui, on a deux décès sur Corse du Sud, Ajaccio. Et situation stable, pas de changement sur les EHPAD. Je touche du bois. C'est évidemment des chiffres qui sont terribles, mais qui ne montrent pas une explosion. Dans l'agenda, c'est la crise qui prend le dessus. Toutes les rencontres de la journée sont articulées autour du coronavirus et de ses répercussions. Hier, vous m'aviez donné une info. Vous m'avez dit que l'Air France ne fait pas les contrôles pleinement. C'est-à-dire que l'Air France n'a pas adopté ce que font à la fois la Corsica linéa et la Corsica fériliste, c'est-à-dire d'avoir un contrôle systématique en demandant des justificatifs en amont ou de... Ah non, mais ça, c'est juste pas possible. Vous avez eu le directeur régional ou pas ? Je n'en ai pas vu hier. Sinon, je l'appelle, moi. Vous m'appelez Air Corsica, s'il vous plaît. Merci. Dites-moi, je vous appelle justement pour les passagers. Alors, j'ai vu qu'effectivement, il n'y en avait qu'une vingtaine. Et alors, j'ai besoin de vous, compagnie, pour exiger à l'embarquement à Marseille, de la part des passagers, les preuves qu'ils ont bien le droit de voyager. Bon, ben voilà, vous voyez, on peut toujours trouver un tour de vis supplémentaire. Donc, il va supprimer l'enregistrement en ligne et aux bornes. Comme ça, ça fera un contre... Oui, j'ai eu... Confinement oblige, les mesures s'étendent jusque dans le bureau du préfet de Corse. Plus aucun contact, tout se fait à distance. On jongle un peu avec les téléphones. C'est pas toujours... C'est pas toujours simple, mais bon. À l'autre bout du fil, ministres, chefs d'entreprise et élus, mais aussi des associations essentielles en ce moment. Si on peut avoir les petites mains de Corse et le réseau des Fab Labs, c'est pas mal. Je peux vous dire que, voilà, les petites mains qui fabriquent ainsi des blouses et des masques, ça va être repris. En tout cas, c'est vraiment formidable ce que vous faites. Merci. Monsieur le Préfet, c'est une autre manière de travailler. Oui, vous avez vu, ça crée des liens. Je pense qu'on touche des gens qui, dans la vie normale du travail, sans doute, on n'aurait pas eu ce contact. Contrôle policier, cellules de crise, réunion avec les partenaires économiques. La mission de Préfet, comme d'autres fonctions, prend une tournure inédite face à une crise sanitaire historique.